Bon lundi matin. Alors, ce matin, mes élèves sont en musique comme à l'habitude, puis je suis rentrée travailler quand même. J'aime ça venir avant eux pour préparer des choses, surtout pour le retour de la fin de semaine, encore plus étant donné qu'on a manqué vendredi à cause de la tempête. Donc aujourd'hui, je porte mon chandail du syndicat. On était supposé le porter vendredi en réponse au premier ministre qui a dit qu'on avait 20 journées de congés par année. Et au projet de loi 40, dans le fond, on voulait répondre à ça, mais on était en tempête. Fait qu'on se reprend aujourd'hui. Je ne donne pas mon avis habituellement sur ce genre de sujet-là sur ma chaîne. Puis pour être bien honnête, je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas assez informée. Le projet de loi 40, vous savez qu'il a été adopté par Bayon. Fait qu'on ne nous en a pas parlé, on ne nous a rien expliqué, on nous a juste garroché ça. Fait que quand j'en saurais plus à ce propos, je pourrais vous en parler. Mais pour l'instant, je n'ai aucune idée de vraiment ce que ça fait. Puis je vois les mouvements de profs sur Facebook et tout ça qui disent qu'ils n'ont pas le temps de lire ce projet-là. Puis qu'ils demandent des libérations pour qu'on puisse le faire. Fait que moi, je vais continuer à faire ma job et me concentrer sur mes élèves. Puis quand on m'offrira du temps, j'irai lire ce que ça veut dire. Donc voilà, quand mes élèves vont revenir de musique, on va faire du yoga. J'ai du plan cartésien à faire avec eux. D'ailleurs, il faut que je cherche la clé caméléon chez ma collègue parce que c'est l'activité que je vais faire. Nouveau plan de travail que je n'ai pas pu présenter la semaine passée. Et tout l'après-midi, on fait aux obots. Fait que je vais aller brancher mes petits robots. Puis on se voit plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Souvent, j'ai l'air d'être dans une salle d'opération à l'hôpital. C'est l'humain lumière de cuisine. Ça fait comme cet effet-là. Bref, c'est ça. Fait que c'est le retour chez moi que je vous parle aujourd'hui. Vous avez vu des séquences, je crois, de mes élèves ce matin en train de faire du plan de travail. Sont bons ces temps-ci. Depuis que j'ai donné le nouveau plan de travail, ça va bien. Fait que je vais vous expliquer ce que j'ai mis comme tâche pour les deux prochaines semaines. Ils ont évidemment toujours leur document de verbe. On n'a pas mis de résolution de problème en maths cette fois-ci. On l'a enlevé parce qu'on a deux journées pédagogiques, donc deux périodes de plan de travail en moins. Fait qu'on a sélectionné les tâches qu'on voulait que les élèves fassent. On leur a donné une fiche à remplir sur le plan cartésien parce que c'est ce qu'on vient d'enseigner. Cette fiche-là, on la corrige nous-mêmes. Fait qu'ils font, ils la mettent dans notre bac, on met une note dessus. Après ça, une fiche sur la multiplication, une fiche sur la division, juste pour se remémorer. Ça va permettre aux élèves de venir me voir si jamais ils ne se rappellent plus comment utiliser les méthodes de multiplication. Ben, multiplication, ça va quand même bien. C'est plus la division. Fait que je vais avoir le temps de m'asseoir avec eux puis leur remontrer. Et on a mis des cartes à tâches, une sur l'accord du verbe au temps simple, une sur le complément de phrase, identifier le complément de phrase. Et on en a mis une aussi sur les terminaisons « et ». Donc quand est-ce que j'utilise « ez », quand est-ce que j'utilise « ai », « e » accent aigu et « er ». Puis sur le carton, dans le fond, je leur ai fait un aide-mémoire pour qu'ils puissent s'y référer en cas de besoin. C'est le genre d'activité qu'on va mettre dans le plan de travail aussi, par rapport aux homophones. C'est le « a » accent, le « a » pas d'accent, « on », « ont » et tout ça. Fait que c'est le genre de tâches qu'on va mettre dans le plan de travail. Puis on fait des petites capsules. Maintenant, je vois que mes élèves ont de la misère à diviser. Fait qu'au début d'une période de plan de travail, je vais prendre un petit 5-7 minutes pour revoir la méthode. Puis après ça, je les lance en travail. Et il y a aussi du NetMath. Puis on a mis NetMath sur le périmètre et sur l'air parce que c'est ce qu'on a enseigné dans les dernières semaines. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'était la grande rotation. J'ai enseigné roches et minéraux encore une fois. On a parlé de l'échelle de Mausse, la dureté des roches et des minéraux. Et j'ai présenté l'expérience qui va être la semaine prochaine. Je vais essayer de plus vous filmer la semaine prochaine quand les élèves vont être en action avec les roches. C'est vraiment intéressant. Et là, demain, moi, je ne suis pas là. Je suis en formation. Fait que j'ai fait un petit speech à mes élèves pour leur dire qu'il ne fallait pas que ça se passe comme les deux dernières fois. Sinon, pour vrai, ils pousseraient vraiment leur look s'ils me faisaient encore le même coup. Fait que c'est ça. C'est ma dernière journée de formation sur Ozobot. Fait qu'on s'en va partager le projet qu'on a fait. Fait que moi, je veux vous en parler. En fait, si ça vous intéresse, du projet que j'ai monté avec ma collègue sur Ozobot. Mais on est encore en train de le faire avec les enfants. Fait qu'on est encore en ajustement. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous l'expliquer. Vous expliquer les grandes lignes du projet. Puis comment on vit ça en classe. On l'aime bien jusqu'à présent. Fait que voilà. Sur ce, je vais aller préparer le souper. Puis j'ai de la correction à faire. Fait que ça va être pas mal ça, ma soirée. Bon jeudi matin. Bon jeudi matin. Alors, je t'explique la journée. Vraiment, vraiment pas compliqué aujourd'hui. On a une C1. Une C1. D'habitude, je te donne quatre périodes. Elle nous est quasiment jamais arrivée que ça nous a pris les quatre périodes. Mais moi, dans mon horaire, il faut que je te mette quatre périodes parce que tu as le droit à tout ce temps-là. C'est-à-dire que P1, P2, P3, c'est ce qu'on fait, c'est sûr. Après le dîner, ça va être une période de plan de travail parce que des élèves qui vont en orthopédagogie, c'est pas juste si on continue la C1. Et à la fin de la journée, c'est mat C1. Mais si tout le monde a fini, ça va être une période de plan de travail aussi. Ou de... Un peu de plan de travail, un peu de Madame Ouenan. Quelque chose de même. Ça va ressembler à ça. J'ai oublié d'écrire, mais après la récréation, on reste dehors. Fait que ceux, la semaine passée, il y en a que j'ai laissé jouer au soccer. Puis il y en a qui sont venus faire des courses à relais avec moi parce que le défi du mois de février, c'est des courses à relais. Et avant de commencer la C1 pour eux, je veux savoir quel genre de journée t'as passé hier. Moi, c'était bien comme il était aussi pour le C1. Mais à la fin, il y en a qui on est ici. À la fin de... À l'examen. À la fin de la journée? Oui. OK. Et puis on est aisés pendant le... C'est la maman qui avait de la gomme. Qui avait de la gomme, oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Oui, c'est vrai. On savait que tu n'allais pas être... Ok. La dernière fois que vous le saviez que j'allais être fâché le lendemain? OK. OK, c'est bon. Est-ce que ma mère pensait qu'elle a passé une belle période T1? Oui. Et que pensait que Julie, elle a passé un bel après-midi? Oui. Oui, 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 oui. Bien pensez-vous maintenant que si elle a besoin de revenir, qu'elle va dire oui? Oui, oui. OK. Est-ce qu'elle? Oui, oui. Est-ce qu'elle? Est-ce qu'elle? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue? Non. Zéro? Zéro. Mme Hélène? Zéro. Bien, elle surveillait de monde. Alors qu'on venait. Bien oui, elle a surveillé, ça, c'est ça. Les gars, ce midi, sont en train de chercher des belles images qu'on va imprimer. Pourquoi donc? Bien, parce que notre professeur qui remplace l'autre ami qui est parti, comme Marie-Florence vous l'a déjà dit, bien, on veut lui faire une surprise vu que c'est la Saint-Valentin. Oui. Oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé comme événement aussi? Bien, hier, on a moins bien fait ça quand Annie n'était pas là, donc là, on peut se rattraper. Ça lui a fait de la peine, hein? Oui. Puis elle a mis ça sur sa porte. Puis là, bien, on va faire une carte à Estelle pour que, genre, on va lui remercier de tout ce qu'elle a fait. Parce qu'elle travaille fort, hein? Puis l'autre jour, elle nous a toutes corrigées pendant notre plan de travail. Puis on n'a pas eu de temps, beaucoup de temps à reprendre grâce à Estelle. Ça fait que là, aujourd'hui, on l'a remerciée. Oui. Oui. Ça fait qu'on ne lâche pas, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on est capable. Ça fait que finalement, j'ai filmé mon entrée du matin puis ma fin de journée assez, j'allais dire assez rock'n'roll, pas vrai, là. Mais un retour de suppléance, c'est toujours un petit peu plus énervant parce que j'arrive, j'ai à découvrir tout ce qui s'est passé hier, la veille, en fait, puis c'est ça. Ça fait que ça s'est bien passé hier comme journée. J'en ai discuté avec les élèves ce matin, je leur ai demandé leur avis. J'ai demandé, évidemment, que j'avais parlé à la suppléante, j'ai parlé à ma collègue qui était encore ici, puis ma collègue d'à côté. Ça fait que ça s'est quand même bien passé. Ils ont été honnêtes, là. Ils ont dit, ouais, vers la fin, on parlait un petit peu, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment moins pire que la dernière fois. Je pense, on pense que tu es contente. Ça fait que c'est vrai que ça a été mieux. L'autre groupe, par exemple, ça n'a pas été vraiment bien. Ça fait qu'aujourd'hui, dans le fond, mes élèves, il y avait une C1. C'était quasiment ça toute la journée. On a arrêté une période pour faire du plan de travail parce qu'il y a des élèves qui partaient en orthopédagogie. Ça fait que c'était pas juste. Puis, c'est ça qu'on a fait. Ça fait que la dernière période, il y en avait beaucoup, beaucoup qui avaient fini. Ça fait qu'il y en a qui faisaient des géologiques, il y en a qui faisaient du dessin. Ça fait que ça a été ça pour la journée. Ce midi, j'ai reçu deux élèves qui avaient besoin de reprendre une évaluation parce qu'ils avaient été absentes. Et des élèves de ma collègue qui voulaient faire une carte parce que moi et Annie, on était absentes hier. Donc, c'est Estelle, la remplaçante de l'autre Annie qui était là avec un suppléant. Puis, c'est ça, ça ne s'est pas bien passé. Puis, ça lui a fait beaucoup de peine. Ça fait qu'il y a des élèves qui se sont portés volontaires pour lui faire une belle carte sur l'heure du dîner. Ça fait que je me suis occupée de ça. Puis là, je viens de rencontrer un parent d'élèves après l'école parce que ça va plus ou moins bien ces temps-ci. Ça fait qu'on a discuté de ça. Et là, je vais ramasser le bordel de mon bureau parce que c'est vraiment... Aujourd'hui, j'ai juste tout garroché là sans regarder. Ça fait que là, je vais aller faire un peu de ménage. Même si c'est pédago demain parce que moi, j'haïs ça. Rentrer le matin puis que mon bureau soit en désorme. Ça prend vraiment mal ma journée. Ça fait que je vais aller tout ranger ça. Je m'en vais chez moi. J'amène un peu de correction parce qu'honnêtement, pendant les journées pédagogiques... Ouais, des fois, je vais corriger là. Mais on a beaucoup d'autres tâches à faire qu'on aime bien faire quand les élèves ne sont pas là. Là, on a reçu de la repro à classer. On veut envoyer d'autres repro. On veut discuter. Là, moi et ma collègue, on est sortis de notre formation d'hier en informatique avec plein d'idées. Ça fait qu'on veut placer ça dans l'horaire de la fin de l'année. Ça fait que ça va être ça. On se voit demain matin. Donc aujourd'hui, on se vendredi 14 février, journée de la Saint-Valentin. J'étais en journée pédagogique et non pas en congé, comme certains peuvent le penser. J'ai pas filmé, mais si vous voulez savoir ce que j'ai fait durant la journée, je vous invite à aller voir ma dernière publication sur Instagram. J'explique le tout dans cette petite publication-là. Et sur ce, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Tenez-vous pas trop loin de mes réseaux sociaux parce que suite à la vidéo que j'ai fait la semaine passée avec les élèves, j'ai l'intention de faire une capsule sur les négociations à médication, mais plus volets sérieux et adultes et tout ça. Donc si vous avez des questions, je vais probablement faire une story où vous pouvez me laisser tout ça pour me guider dans la planif de cette capsule-là. Et sur ça, on se voit dimanche prochain pour un vlog et un de ces mercredis pour une autre vidéo prof. Bye! Sous-titrage ST' 501